C'est la journée de la radio en plus, donc à 12h40, nous abordons ce dernier thème peut-être de la journée, la radio ! Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous ! Alors ça veut dire quoi la journée de la radio ? C'est quand même assez clair dans le titre ! C'est la fête de la radio aujourd'hui ! Quels sont vos souvenirs d'émission ? Quelle est l'émission historique d'Europe 1 qui vous vient immédiatement à l'esprit ? Le Top 50, Musique au rabat ! Salut les copains, on peut parler de radioscopie avec Maurice André à la trompette ! Bonjour, Dalila, bonjour ! D'accord les gars, pourquoi ? Tu es dans Retour vers le futur ! Ça c'est quoi ça ? C'est le générique du Club de la Presse ! Évidemment, le Club de la Presse, bien sûr ! Politique du dimanche soir ! Exactement, c'était à 19h, bien sûr ! Nous sommes avec qui ? Nous sommes avec Françoise peut-être qui habite la Gironde ? Bonjour Françoise ! Bonjour ! Ah, on entend des enfants, vous êtes où Françoise ? Je suis dans un parc près de Bordeaux, j'accompagne une classe pour laquelle j'interviens toutes les semaines pour lire des livres, au sein de l'association Lire et Faire Lire d'Alexandre Jardin, voilà ! Et donc on m'a demandé de les accompagner en sortie dans un parc où il y a des animaux, où il y a des expositions sur l'eau, donc bien sûr... C'est génial ! Ils ont quel âge ? Ce sont des petites maternelles, ils ont entre 4 et 5 ans ! Ils sont sages ? Mais bien sûr, ils sont en train de manger là, actuellement ! Ah, ça c'est sympa ! Et alors vous leur avez déjà lu un livre ce matin ? Non, pas aujourd'hui, puisqu'on est parti ce matin à 9h, on a fait le tour du parc, des animaux qui y sont, qu'on a... Il y a quoi comme animaux ? Alors, il y a des animaux domestiques, des poules, plus quelques animaux venus d'ailleurs, des émeux, des wallabies... C'est quoi des émeux ? Des émeux ? C'est des émeux ? Non, c'est un genre d'autruche ! Ah bon ? Alors ça, je n'avais... Et wallabies, c'est des kangourous ! Tu veux montrer une photo ? Et puis, et puis des wallabies, oui, ce sont des tous petits kangourous ! Oh bah allez-y, hein ! C'est comme chez vous ! Bon, là c'est un titre juste pour expliquer aux auditeurs, Pascal s'est trompé de bouton ! Non mais demandons pardon aux auditeurs ! Non mais alors, écoutez, alors franchement, c'est bien d'apprendre à des émeux ! Alors écoutez, je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'entends ce nom, alors c'est plus bas que l'autruche, visiblement, l'émeux d'Australie ! Ah oui, c'était un petit peu plus petit que l'autruche, mais ça y ressemble, c'est de la même famille ! Voilà ! Je ne sais pas que ce soit un cochon ! Ça ressemble plus à un cochon ! Non, non ! Je ne sais pas comment vous voyez ! C'est un grand coup une autruche ! Mais ben là aussi ! Autruche, c'est un grand coup ! Non, non, bon, il y a des émeux ! Parlons de radio peut-être ? Oui, oui, oui ! Et quelle est l'émission de radio qui vous a le plus plu, si j'ose dire, depuis tant d'années sur Europe 1 ? Alors, celle qui m'a le plus plu, c'est celle qui m'a fait sortir de l'enfance et qui m'a fait m'imposer comme adolescente auprès d'une mère relativement sévère, c'est Salut les copains ! Ah, et celle, c'est Salut les copains ! Exactement ! Et quel sujet vous avez ? Pardon ? Quel souvenir vous avez ? Eh ben, j'ai un souvenir de grosse, grosse, grosse... Allez, je vais dire un mot très joli, c'est pas grave ! Grosse engueulade avec ma mère ! Oui ! Parce que je lui changeais sa chaîne sur le vieux poste que nous avions à la maison, c'était un vieux poste en bois, vous n'avez sûrement pas connu ça, où il y avait deux boutons, simplement, un bouton pour changer les ondes, et un bouton pour le volume, c'est tout ! Et cette radio était scotchée sur la radio nationale, où on écoutait le jeu des mille francs, avec mes parents écoutaient le jeu des mille francs, nous aussi d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas le choix, et où on écoutait les maîtres du mystère, ça faisait tant, 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 voilà ! Et puis, on écoutait aussi quitte ou double, et puis, lorsque j'ai eu une douzaine d'années, ben, j'ai découvert Salut des copains, donc, c'est emplanché une... Parce que vous avez changé de chaîne de votre mère ? Parce que mes parents, ils ne voulaient pas, c'était une musique de dingue ! Vous n'avez pas connu ça, mais moi, oui ! Alors, bon, c'était une musique de dingue... C'était Daniel Philippaqui qui présentait ? C'était Daniel Philippaqui ? Daniel Philippaqui, tout à fait ! Tout à fait, tout à fait ! Non, mais c'est une émission, évidemment, culte d'Europe 1 ! C'est une émission culte, mais qui a marqué un énorme tournant, parce qu'il n'y a pas que chez moi, ça a été comme ça ! Mes copines me disaient la même chose, qui a marqué un grand conflit entre parents et enfants ! Les parents, ben, ça changeait, c'était la musique qui changeait, c'était cette musique qui arrivait, entre autres, des Etats-Unis ! Soit il y avait des chanteurs américains, soit il y avait des chanteurs anglais, soit il y avait des chanteurs français qui traduisaient des chansons américaines, avec la musique rock'n'roll, avec, etc., etc. Et chez moi, on disait que c'était de la musique de dingue ! Et donc, le conflit a duré jusqu'à ce que j'ai raison, tout simplement ! Merci, en tout cas, Françoise, et bonne journée avec ces jeunes, et puis avec Fabrice Laffitte, nous, on va écouter quelques génériques d'émissions célèbres. À vous de trouver, celui-ci ! Les dossiers extraordinaires, disait-il à l'époque ! Les dossiers extraordinaires de Pierre Bannard, avec cette émission formidable ! Les dossiers extraordinaires ! Autre générique mythique ! Les plus grands concerts, depuis l'Olympia au Bobineau, retransmis en direct sur l'antenne, c'était Musicorama ! Ça, c'est génial ! Ça fait très années 60, hein ! Oui, et puis dans les années 70-80, il y avait le Hit Parade, tous les soirs, présenté par Jean Loulaffont, avec ce générique ! Avec le jeu de la grimpette ! La grimpette ! Je me souviens, la grimpette ! Vous écoutiez tout, vous ? Ah ouais, je m'écoutais beaucoup, Europe ! J'écoutais beaucoup le matin, il y avait Coluche l'après-midi, il y avait Drucker qui faisait une émission formidable, Studio 1, entre 9h et midi, vous aviez des dossiers extraordinaires, j'écoutais André Arnaud à 12h30, non, j'ai une grosse culture, Europe 1, entre 10 et 25 ans, j'écoutais beaucoup, 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 Europe 1 ! Et puis, l'émission mythique, qui était sur Europe 1 et sur Canal+, musicale ! Bah, évidemment ! Et puis, il y avait les jeux de Pierre Belmar, il y avait le tricolore, 20 millions cash, le Cisco ! Avec Jean-Marc Epidoux ! Et, affirmation Jean-Paul ! Et nous sommes dans une belle maison, avec l'émission mythique ! Allez, monsieur Tessier, ça va être à vous pour le débrief, il est 12h48, à tout de suite !